L'idée aujourd'hui était de faire un reportage photographique pour renouveler notre stock d'images servant dans les campagnes de publicité et notamment sur le site internet. Donc on a fait appel en photographe professionnel pour nous amener un nouveau regard, une nouvelle énergie, un nouveau dynamisme et donc ces photos ont été faites notamment au niveau de la salle de sport, dans les auditoires, ici on est dans le centre de Monts et pour vous montrer aussi qu'on est plus qu'une université, plus que des cours et nos étudiants ont servi à réaliser ce reportage. C'est la journée, on va faire ça rigoler ! Travailler avec des jeunes, travailler avec des étudiants, ils sont dynamiques, ils sont spontanés, c'est super sympa, on a été vraiment super bien accueillis, ils ne se connaissaient pas tous et pourtant ils ont formé un vrai groupe, beaucoup de rires, beaucoup de mauvaises blagues, ça j'aime bien aussi. Donc voilà, le projet était vraiment super bien, ça correspond tout à fait à ce que je fais. c'est super spontané. La différence entre les mannequins pro, c'est que les mannequins pro, c'est leur métier, donc ils vont poser, ils ont une image sur eux-mêmes et donc dans ce contexte, on cherchait vraiment quelque chose de très spontané et donc du coup, les étudiants se sont très bien débrouillés là-dessus, un peu intimidés au début, mais ils se sont très vite lâchés et on a eu de très bonnes photos. Ça a commencé par un petit repas entre nous, avec les photographes, on a fait les présentations, les autres étaient hyper cool. Puis on a été au boulevard Dolay, à la salle académique, on a fait les premières photos, vous verrez avec l'Etoj, et là on a commencé à partir dans un délire énorme, avec l'Etoj, les accessoires, puis on est revenu ici à Audun où on a continué à l'Auditoire 11, c'était pareil, on s'avait bien amusé. Il y a eu des étudiants de la Polytech, des étudiants qui sont à l'EU, etc. C'était assez intéressant de travailler ensemble et d'avoir un côté plus ludique de l'université, et justement de travailler avec Guillaume, qui est quelqu'un de très professionnel, qui nous a un peu montré son univers, et justement on voit à quelle vitesse il voit les scènes, à quelle vitesse il peut imaginer les choses. Donc c'était très intéressant de faire ces séances photo aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada